Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 16 août. C'est ma dernière semaine en France. Ça me fait bizarre de me dire que la semaine prochaine, ça y est, je pars. C'est le grand départ. Enfin, je vais réaliser un rêve de pouvoir partir vivre en Espagne, vivre plein d'aventures là-bas. C'est mon premier vlog, voilà. Ça, c'est dit. Je viens de recevoir un colis. J'ai acheté le trépied de mon stabilisateur, qui est là. Un livre de Catherine Rambert, encore une fois. J'en ai d'autres que je vous partageais assez régulièrement sur Instagram pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Et voilà, je viens de mettre mon petit pied de stabilisateur. Et en vrai, c'est très pratique parce que là, je l'ai posé sur mon rebord de fenêtre. Et au moins, je ne suis pas obligée de garder mon stabilisateur en main. Donc ça, c'est hyper agréable. Il y a le soleil qui vient. Enfin ! Parce qu'on a vraiment été très très bizarre. Donc, on a des petites choses à faire. Le montage, ça va être horrible parce que comme je ne sais pas vloguer... Je suis revenue de mes petites courses. J'ai été récupérer un livre que j'avais commandé à l'espèce culturelle. Et j'ai pris un peu d'essence. Là, je suis en train de me poser la question. J'ai envie de vous dévoiler mon projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Et normalement, je devais l'annoncer demain. Mais j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. Je suis pressée de pouvoir vous parler des choses que je fais depuis quelques temps en cachette. Je pense que je vais vous l'annoncer. Bon, là, quand vous verrez cette vidéo, vous le serez. Donc là, j'ai créé un blog. Un blog et un compte Instagram qui va avec. Pour vous partager toutes mes expériences en tant qu'opère. Mes voyages et plein de choses. J'ai tellement hâte de vivre ces expériences. De pouvoir partager avec vous. De pouvoir créer. Je suis une personne très attachée à l'art, créative. Et j'ai besoin de m'exprimer comme ça. Rien de mieux que de partir dans un pays étranger qui t'inspire vraiment. Et pour créer, je vais vraiment m'éclater. C'est un rêve que je vais réaliser. J'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être incroyable. Et en un an, il peut se passer tellement de choses. Des opportunités. Je vais tout faire pour en créer. Je vais tout faire pour vivre le max d'expériences. Et de sortir de ma zone de confort. Déjà, de partir à l'étranger, c'est déjà quelque chose d'énorme. Rien n'est impossible. Si je veux vraiment certaines choses, il faut que j'y aille. Comme on dit, One Life. Et c'est parti. C'est cette année. C'est les semaines qui arrivent. Hola ! Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 août. C'est-à-dire que dans une semaine, ça sera le rendez-part. Je serais déjà arrivée à Madrid, dans ma famille, avec le beau temps, la chaleur. Mais aujourd'hui, je prends la caméra tard. Il est midi passé parce que je ne dors pas la nuit. Je n'arrive plus à dormir. Je pense, je pense, je pense. Bon, ça va précisément parce que je suis une personne anxieuse de base. Mais bon, là, ça va. Le seul truc qui me travaille énormément, qui peut me rendre triste, c'est le fait de quitter ma famille. Après, ce qui va se passer en Espagne, je n'ai pas peur, en fait. J'ai confiance. Je sais que ça va aller. Ça va être incroyable. Je suis très contente de ma commande que j'ai passée. Le maillot de bain, il est superbe. Je l'ai essayé. Et j'avais flashé dessus. C'est Elise Couture que j'ai connue sur TikTok, tout simplement. C'est une étudiante qui est passionnée de couture et qui fait ça pendant son temps libre. J'aime beaucoup parce qu'en fait, la coupe, c'est un bas de maillot taille haute. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les tailles hautes de base en pantalon. Mais en maillot de bain, je trouve ça vraiment sympa. Merci Elise pour cette commande. Je viens de récupérer une commande que j'avais passée. J'ai acheté un cadenas. En fait, c'est un cadenas spécial qui va me permettre de, si par exemple, on a besoin de fouiller ma valise qui sera en soute, que les autorités ne soient pas obligées de péter mon cadenas. Ils ont tous une clé pour pouvoir ouvrir en cas de contrôle s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je tenais vraiment à acheter ce petit truc-là parce que je n'ai pas envie qu'on me pète mon cadenas et qu'après, ma valise n'ait plus de cadenas. Je préférais être prévoyante. Au moins, ça pourra me servir pour d'autres voyages, pour des bagages en soute, tout ça. C'est parti. Hello ! Je sors de la douche et je voulais vous montrer comment je sculpte mes boucles parce que j'ai mis beaucoup d'années de temps à accepter mes cheveux et notamment parce que je ne savais pas les coiffer. J'utilise ce produit qui est une crème de soin qui permet du coup de sculpter mes boucles et ça, c'est trop bien. C'est la gamme Oléo Curl de chez Calastase. Je les mets partout partout et après, je vais venir sculpter grossièrement. Je prends une mèche, j'enroule mon doigt autour comme ça et je fais ça et je laisse retomber la mèche. Ça va permettre de garder une boucle naturelle. Après cette opération, je n'ai plus qu'à laisser sécher librement, naturellement mes cheveux. Surtout pas de chaleur, de sèche-cheveux, de diffuseur. Enfin, même si ça peut se faire au diffuseur, mais le mieux, c'est de laisser sécher ses cheveux naturellement. Maintenant, c'est l'étape nettoyage de ma voiture parce qu'à l'intérieur, ça ne va plus. Il faut faire quelque chose. Je vais laisser en l'état la voiture pour ma petite maman. Elle va l'utiliser quand je ne serai pas là pour, histoire de faire tourner le moteur. Je vais faire la poussière, nettoyer les tapis, aspirer. Nouvelle journée. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais faire mon dernier shooting en France avec ma copine Elsa. Je n'ai pas encore inauguré mon nouvel appareil photo avec elle. On va aller à la mer. J'espère que le temps, ça ira là-bas. C'est parti, je vous emmène avec moi. Hello, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, ça va être une journée tranquille. J'ai des petites causes à faire parce que demain, j'ai mon pot de départ avec ma famille. Je ne réalise pas. Déjà, la semaine prochaine, je pars. C'est incroyable. Est-ce loco ? Ces prochains jours, je ne pense pas que je vais beaucoup vologuer. Donc, je pense qu'on reprendra la caméra dimanche pour faire la valise. Bonsoir, on se retrouve pour voir le coucher de soleil dans ma campagne, dans ma belle campagne. Je suis entourée de vignes et ça va me manquer ce calme. J'en profite parce qu'on n'a pas eu beaucoup de beau temps ces derniers temps. C'est parti. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche. Je me suis dit le jour où j'arriverai, au moment de faire ma valise, c'est que je suis prédibute. C'est incroyable. Oui. Aujourd'hui, mouille tranquille parce que hier, j'étais en famille. On a tardé. Je me suis couché tard. Mais c'était trop bien. Je ne réalise pas du tout que je dis au revoir à ma famille. Pour une belle coupée. Musique Musique